Laetitia Hallyday a une nouvelle fois tenu à rendre hommage à son défunt mari, Johnny. Ainsi, la maman de Jade et Joy a tenu à évoquer la grande exposition qu'elle a créée en l'honneur du taulier. A l'occasion de cet événement, elle était présente sur le plateau de quotidien le lundi 28 novembre. L'occasion de se confier sur sa vie et son mariage avec le chanteur. Elle fait alors des révélations assez déconcertantes, comme le fait qu'elle n'a jamais appelé son mari par son nom de scène, je n'aille jamais plus l'appeler Johnny mon mari. Je l'appelais autrement. J'arrive à l'appeler Johnny aujourd'hui. Il détestait profondément, c'était horrible pour lui que je l'appelle comme ça. J'ai essayé après. Je l'appelais mon homme, mon amoureux, mais il est parti et j'arrive à l'appeler Johnny aujourd'hui a-t-elle expliqué. Désormais, elle parvient à appeler l'homme qui restera dans son cœur, Johnny, en 23 ans, je n'ai jamais pu l'appeler Johnny, parce que Johnny ne m'appartenait pas. Il a toujours partagé sa vie avec ses fans, avec les Français, avec son public. Cet entretien a également été l'occasion de se confier sur la médiatisation de son couple, ça a parfois été difficile, mais il ne m'a pas laissé le choix. C'était lui aussi qui me mettait en avant, c'était sa vie, il a toujours tout partagé. Je ne suis pas sa première femme, il en a eu d'autres avant moi. Je suis peut-être celle qui a tenu le plus longtemps, mais je n'ai pas choisi. Néanmoins, elle était consciente de l'amour du public pour son chanteur préféré, je n'ai pas épousé un homme ordinaire. J'ai épousé ce destin pas ordinaire non plus, et j'ai appris à vivre avec, à me protéger. J'ai appris à ce que certaines choses ne m'atteignent pas. La veuve du taulier évoque sa vie passée avec le chanteur outre ses points assez étonnants, Laetitia a l'idée à accepter d'évoquer les démons de Johnny. En effet, le chanteur est passé par des phases très difficiles, tout au long de sa vie. Je pense que si j'ai accepté de comprendre ces démons, si esti que j'en avais moi aussi. On cesse de rencontrer, moi j'avais 19 ans, lui 51. J'étais aussi torturé que lui. J'étais une âme en peine. On croit toujours que si esti moi qui ai sauvé Johnny mais il m'a sauvé. Je ne serais peut-être pas de ce monde si je ne l'avais pas rencontré et lui pareil. Les démons de Johnny et Laetitia Hallyday Mais si Johnny et Laetitia Hallyday souffraient beaucoup, sa dernière épouse a eu aussi des moments compliqués, on a appris à se raccrocher au bonheur. On n'avait pas envie de vivre. On faisait tout pour mourir tous les deux. C'était une forme de suicide de silencieux. Si esti pour ça qu'on s'est compris. On a su se reconnaître, certainement. Avec une telle différence d'âge, notre rencontre était improbable. Point, il avait vécu mille vies avant moi. Quelle vie ? Un monstre sacré. Un monstre sacré qui aura marqué sa vie à jamais. En effet, Laetitia Hallyday est revenue sur sa vie intime avec le chanteur. Laetitia Hallyday est revenue sur sa vie à laititia. Laetitia Hallyday est revenue sur sa vie intime avec des influencers. Sous-titrage ST' 501